bonjour et voici une nouvelle vidéo pellet journal il est temps de ranger janvier puisque février arrive après demain donc je sors les petits coeurs du mois de février ainsi que la petite planche de calendrier j'ai déjà fait au crayon mon moi j'ai tamponné février comme d'habitude j'ai fait le le mois les cases du mois également comme je fais habituellement donc j'ai pas trouvé utile de le filmer par contre je vous propose de regarder ensemble la décoration de mon bullet journal après donc j'utilise des tampons de toute provenance donc ça c'est une planche sur l'automne de la marque sockeye mais du coup j'ai décidé de l'utiliser enfin d'utiliser certains tampons pour pour ce mois de février donc un petit texte il est temps de se poser un peu j'ai mis j'ai pas filmé mais j'avais mis du washi et ensuite je tamponne sur toutes les pages en haut à droite le calendrier donc je n'utilise pas d'encre noire en fait c'est une encre vers sa fine gris clair je crois mais du coup qui fait assez foncé mais au moins ça fait pas ça fait pas noir ensuite avec toujours la même encre je vais mettre un petit tamponnage pour le 14 février parce qu'on n'oublie pas quand même 14 février c'est la saint valentin donc c'est important donc voilà après j'ai préparé aussi quelques petits embellissements sur le côté des tampons coloris et autres j'écris non avant d'écrire février je vais surligner mes semaines dans chaque sur chaque calendrier donc j'ai gardé le feutre noir tombeau que j'ai utilisé depuis le début enfin c'est pas un noir c'est un gris très foncé c'est donc le n 49 et au final on voit quand même le le tamponnage dessous j'avais hésité à juste entouré la semaine mais j'ai fait comme d'habitude donc pour réaliser ce bullet journal j'ai utilisé un feutre à un stylo blanc un tombeau n 49 pour tracer les traits du calendrier j'ai utilisé un feutre à pointe fine que je n'ai pas réutilisé après et puis un crayon à papier pour toutes les marques de traçage pour ne pas faire d'erreur quand je trace mes cases donc maintenant j'écris toujours avec le même feutre tombeau le mois en cours donc j'écris février j'ai choisi de l'écrire en script et et détacher donc je fais ça sur toutes les pages pour chaque semaine en fait après je vais coller mes petits embellissements que j'avais préparé donc en fait j'ai sélectionné des embellissements qui me plaisait et je vois où je les colle voilà donc c'est des tamponnages colorier je crois que là c'était un tamponnage où j'avais mis de la poudre à embossier je recolle un petit peu de wachitepe avec donc il est très simple il a des sapins gris et plus clair et plus foncé et en fait il s'accorde très bien avec le thème puis février c'est toujours l'hiver donc moi ça me va bien au niveau des couleurs je pourrais pas avoir une couleur qui soit pas en adéquation avec le mois en cours ensuite un autre petit tampon que j'ai détouré et puis colorier au crayon de couleur donc c'est des tampons comptoir du scrap donc celui là aussi c'est exactement le même la même c'est il est sur la même planche de tampons celui là c'est le petit appareil photo qui était sur la planche de l'automne de l'autre marque et l'enveloppe c'est pareil elle était sur la planche des tampons de l'automne donc voilà le gros de mes décorations est fait je cherche un petit peu ce que je peux rajouter donc j'avais cette jolie découpe je crois des ateliers de karine que j'aime beaucoup et j'aurais bien aimé mettre les deux petits trombones bonheur qui m'allait bien pour la découpe blanc sur blanc ça n'allait pas donc du coup je vais là à coller en fait sur une feuille de papier calque sur un bout de papier calque d'une chute qui me restait et ensuite je vais découper pour ne coller que la partie enfin voilà et ça met un petit peu la découpe je trouve en valeur tout en gardant une belle transparence avec le papier calque mais du coup elle ressent plus que si je l'avais collé tout simplement en fait sur le papier blanc ensuite je vais coller quelques petites pastilles grises un petit peu une ou deux sur sur quelques pages pour faire un petit rappel couleur du gris j'essaye de caser mes petits mes petits trombones mais je n'y arrive pas donc finalement j'ai opté pour un autre tampon je retamponne mais une autre fois la lettre puisqu'on est dans le 14 février donc c'est un peu voilà la lettre à son amoureux après cette semaine là normalement nous serons en vacances au ski donc du coup j'ai tamponné alors voilà c'est pas c'est un tampon sac à peau scrap et en fait c'est pas de mousse moi pour le fixer donc du coup je les tamponner comme ça à la main donc il fait évidemment ça a bavé mais bon ça m'allait quand même toujours ma petite pastille ensuite j'ai cherché à mettre un petit peu de couleur sur cette page parce que au final il y avait que des choses en noir enfin en gris en gris donc je j'ai eu du mal donc j'ai opté pour une petite étiquette et je me suis dit blanc sur blanc c'est pareil ça va pas être génial donc en fait je vais mettre une dessous je vais mettre une autre petite étiquette qui est qui est noir donc là elle est un petit peu grosse donc je cherche sa petite jumelle qui est plus petite et là ça va pour moi en tout cas ça va être parfait si j'avais été comment dire minutieuse et consciencieuse je pense que j'aurais refait la découpe sur un papier gris pour que ça s'accorde parfaitement mais du coup j'ai choisi d'aller vite et de rester sur ce papier noir qui voilà qui est du coup plus foncé mais qui reste quand même dans la couleur donc on arrive au dernier jour du mois de février le 28 donc je suis quand même arrivé à placer mon petit trombone sur le sur le mois voilà je retamponne par ci par là quelques petites phrases donc mes excuses parce que alors c'est pas toujours très bien cadré mais du coup enfin voilà c'est filmé en même temps que je le fais donc parfois j'ai besoin de m'approcher et d'orienter le carnet différemment et du coup ça explique un petit peu le cadrage aléatoire et très non professionnel mais mais voilà donc mes excuses mais vous verrez après le donc voilà c'est là le souci cadrage et vous allez voir après le tamponnage voilà correctement donc là je pense que j'ai à peu près terminé et donc voilà je viens un petit peu feuilleter ce toutes mes pages pour février et en fait je me rends compte que le à droite dans le calendrier il manque quelque chose donc je décide vite de faire un petit enfin plutôt un gros tampon un gros tampon texte comptoir du scrap qui est mon petit chouchou là du moment sur l'hiver donc c'est la collection actuelle et du coup je le tamponne pas très bien mais c'est fait exprès c'était pour mettre un petit peu de texture pour remplir un petit peu cet espace j'avais besoin de voilà je trouve beaucoup plus jolie comme ça ça me paraît plus fini je ne renonce pas j'essaye mon petit trombone et en fait non ça ne va toujours pas donc là il va falloir que je renonce c'est clair bon il ya eu une petite boulette 1 31 janvier sur février mais voilà comme d'habitude avec moi donc je vous laisse la fin le feuilletage final et puis je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous aura plu bye bye oh C'est parti. C'est parti.